Musique On est à la pointe Finistère, là où tout commence. J'aime bien le dire parce que plus loin, si on va un peu plus vers l'ouest, on est en Amérique, aux Etats-Unis. Si on va un petit peu à droite, on est en Angleterre. Mais nous sommes en France, du moins en pays celte. Débourrage pré-entraînement, c'est une activité que j'ai débutée en 2011, quand je suis sorti de chez Guillaume Macker et puis toutes mes pérégrinations en Irlande, en Angleterre et chez Nicolas de Lacheneste aussi avant de partir. Musique Débourrage, on va faire entre 200 et 300, enfin 250 et 300 chevaux par an. Donc on s'est équipé aussi d'un marcheur, forcément 8 places. On a 50 box aujourd'hui. J'ai toujours vraiment aimé me balader dans les chemins creux, enfin me balader. Travailler les chevaux dans les chemins creux, en lâchant la tête, en faisant vraiment le mouvement vers l'avant, etc. Toutes ces choses-là. Et je pense que ces choses-là sont à apprendre très tôt et dans les milieux naturels. Avec des voitures, avec des camions, avec des tracteurs. Les deux ans, ils peuvent aller sur le bord de mer, des canards décollent, ils ne bougent pas. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. On a une piste en montée qui fait 1,6 km, le miles. Une ligne droite en gazon qui fait 500 mètres, 450, enfin 480 mètres exactement. Qui est très bien pour les deux ans, juste pour les déboîter, venir faire un petit botte à botte et tout ça. Les obstacles sont très variés, très divers. Dans l'ombre, dans la lumière, cachés. Présenter l'obstacle comme un travail du quotidien. Sous-titrage ST' 501